Depuis le déclenchement du conflit communautaire à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle a toujours oeuvré aux côtés des élus et cadres de la région du Kavali en vue de rechercher des solutions à la crise de Gwendébé. Ces autorités coutumières se sont impliquées dans presque toutes les étapes du processus en y apportant leur expertise. Mais force est de constater que cette volonté ne suffit pas aux chefs traditionnels d'étendre la sensibilisation sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les communautés, faute de moyens de locomotion. Frappé donc par ce handicap, Sierre Jésus, cadre de Guiglo et par ailleurs directeur de société, a décidé d'accompagner les têtes couronnées dans la résolution du conflit communautaire. Il a offert ce lundi 11 décembre 2017 un véhicule de type 4x4 au chef des villages de Guiglo. Il y a une crise qui perdue ici, chez nous, ici à Adi, dans le Moyen-Canadie. C'est ce qui m'a animé surtout aussi. J'ai offert ce véhicule pour qu'ils puissent se déplacer, pour sensibiliser vraiment les autochtones et les halogènes ici qui vivent ensemble, pour qu'il y ait toujours de l'harmonie ici dans notre région. Nous ne voulons pas vraiment, surtout ce qui se passe, ces tueries-là, nous ne voulons pas, pour qu'ils puissent se déplacer, pour vraiment, vraiment sensibiliser, si tout sensibiliser les autochtones et les halogènes. L'honorable Guénéblé Jean Tawo, le récipiendaire, a imploré les ancêtres pour qu'il apporte élévation et réussite dans toutes les activités de leur fils. La cérémonie de remise des clés a eu lieu au domicile du chef récipiendaire, occasion pour le chef de Guiglo et ses collègues des villages dédient leur infinie gratitude à leur fils pour son geste de portée sociale. A noter que ce conflit communautaire a fait plus d'une dizaine de décès et plusieurs personnes disparues, introuvables jusqu'à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada